Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo clou-up, puisqu'avec le déménagement, l'emménagement et toutes les galères que j'ai eues, j'ai un peu mis le fait de prendre soin de moi de côté, et là j'arrive au stade où je ne peux plus voir ma tête. En vrai là ça passe, puisque je me suis maquillée, mais je vous jure que démaquillée c'est cata, il me reste 3 cils, mes cheveux je crois que je ne les ai pas fait depuis septembre, j'ai un chouïa d'autobronzant qui n'est pas parti, du coup ça fait très mini cracra. Donc on va s'occuper de tout ça ensemble, et d'ici la fin de la vidéo j'espère que je me sentirai mieux, je me sentirai toute fraîche, toute pumpante. Et la première chose qu'on va faire c'est du pilate. Le seul problème c'est que la moie d'aujourd'hui elle n'est pas trop en phase avec la moie d'hier qui était là en mode je vais me lever tôt, je vais aller faire mon petit pilate, mes petits rendez-vous et tout, là je suis un petit peu KO. Donc quoi de mieux qu'un shot de vitamine C pour se réveiller. Santé ! Ah en fait c'est largement meilleur que les ginger shots, je m'attendais à ce que ce soit pas très bon, ça passe très bien. Allez je me brosse les dents et on file. Par contre une chose que je crois que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est ma première séance de pilates, genre j'en ai jamais fait toute ma vie. Donc j'ai pris une séance pour les débutants et j'ai quand même un peu peur parce que moi de base je pensais que le pilates c'était comme le yoga, genre super chill et tout. Mais apparemment non, apparemment c'est super dur. Donc écoutez, priez pour moi. Alors le pilates, 10 sur 10, vraiment c'était trop chouette, j'ai adoré. Et je pense qu'à partir de maintenant je vais essayer de faire une à deux séances par semaine. Et sinon mais à part ça, je suis très fière de moi parce que je suis sortie de ma zone de confort. D'habitude quand il s'agit du sport, je vais juste à la salle, c'est tout, ça s'arrête là. Donc c'est trop cool, je me sens super bien, je me sens fraîche à l'intérieur, à l'extérieur, détendue. Première étape du glow up, réussie. Je suis en route pour aller faire l'épilation laser et le botox. Et autant vous dire que j'ai pas hâte. C'est un rendez-vous auquel je dois aller depuis décembre, si je dis pas de bêtises, et que je repousse. Genre toutes les deux semaines je suis là en mode, non, je suis pas dans le mood. Parce que je pense que vous vous en doutez, mais c'est pas très agréable de se prendre des petites aiguilles et de se faire faire le laser. Ça fait un petit peu mal. Mais bon, il faut ce qu'il faut, là mes rides elles sont toutes revenues. Et j'ai rien contre les rides, d'ailleurs cette vidéo elle a pas du tout pour but de vous inciter à faire du botox ou toutes ces choses que je vais faire. C'est juste que je n'aime pas les rides sur moi, donc je fais en sorte de ne pas en avoir. Voilà. Ce sera le seul petit disclaimer qu'il y aura, parce qu'en soi je pense que tout le monde est assez intelligent pour se faire son propre avis sur ce genre de choses. Tu sais tout ce que j'ai à dire. Ah et vu que j'avais pas du tout envie d'y aller seule, j'ai demandé à ma copine Sydney de venir avec moi. Elle va me tenir la main pendant le rendez-vous. Ça me rassure un petit peu. Je ne suis pas très sûre. Ok. Et tu es de... Je suis de France. Ok. Ok. Donc peux-tu faire comme ça ? Ça a l'air tellement bien. C'est tellement sexy. C'est tellement sexy. Ok, allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Excusez ma tête de folle, je suis à moitié démaquillée, à moitié pas démaquillée, anesthésiée et tout, mais sinon ça s'est super bien passé, c'était un petit peu moins douloureux que la dernière fois, même si quand le produit rentre dans la peau c'est tellement désagréable, genre ça fait une sensation trop jolie, bref. C'est passé, j'ai pas à refaire ça avant normalement 5-6 mois, faut voir le côté positif, par contre c'est super désagréable de parler avec l'anesthésie, donc on se retrouve demain, parce qu'en plus, je sais pas si je vous l'ai dit, je crois pas, je dois rester assise bien droite comme ça pendant 4 heures, donc ma journée va pas être très intéressante. Bon, hier j'ai été faire mes cils, comme vous pouvez le voir, c'est déjà beaucoup mieux, j'ai essayé de vous filmer ça, sauf que filmer avec les yeux fermés, non, c'est, enfin voilà, vous allez voir les plans, c'est catastrophique. Et là, je vais chez le coiffeur, et j'ai super peur. J'avais peur parce que je voulais faire un truc totalement différent de ce qu'on faisait depuis plus de 2 ans, mais j'étais indécise, donc je lui ai montré des inspi, et il essayait de me convaincre de pas tuer mes cheveux. Heureusement, il a su se montrer très convaincant, donc je lui ai fait confiance, et je vous laisse avec la suite des plans pour découvrir mes nouveaux cheveux. Musique Tadam ! Je suis une nouvelle personne, ça a fait beaucoup de changements, mais j'en avais vraiment besoin là, et je suis trop contente du résultat. Mon coiffeur, il a trop géré, il est trop fort. Donc si jamais vous cherchez un bon coiffeur sur Dubaï, je vous mets sur Insta, n'hésitez pas à le contacter, c'est une pépite. C'est chez lui que je vais depuis 2 ans, il est génial. Je me trouve très fraîche, ça fait du bien là. Aujourd'hui, j'ai mon dernier rendez-vous, et je vais faire mes ongles, puisqu'il est grand temps de s'en occuper, c'est encore ceux de la Saint-Valentin. On est mi-mars, ça va pas du tout. Et vu que le salon où je vais est situé juste à côté de là où Mika habite, je suis pas chez moi, je suis chez Mika avec monsieur Papou. Papou ? Dis bonjour à la caméra. Bonjour ! Bonjour les copains ! C'est la snoot. Il fait un peu le timide, mais il est très content de m'avoir retrouvée. Sous-titrage Société Radio-Canada It's giving Hailey Bieber's nails, et j'aime beaucoup ça. Du coup, j'ai fait une petite French avec du chrome. C'est la première fois que je testais le chrome, et je peux vous assurer que ce sera pas la dernière fois, parce que je trouve ça trop beau. Alors, pour les 11 ans, j'utilise celui-ci. Il est bien, mais par contre, j'ai une préférence pour le même, mais qui est en teinte médium peut-être. Je sais pas, en tout cas celui qui a la petite bande blanche. Celui-ci, je trouve qu'il est plus dur à appliquer. Et je sais pas si je vais du coup retourner au plus clair, ou alors si je vais essayer d'autres marques. J'ai entendu que ce de Lovington était super bien, après j'ai entendu quelques autres marques. Mais si jamais vous appliquez de l'autoponcent, et que vous en avez un bien à me recommander, je vous attends dans les commentaires, parce que je suis pas 100% convaincue, et je veux vraiment en trouver un bon avant l'été. Et voilà ! À dans 3h ! Pour le bronzage, on n'est pas trop mal. Là, je vais vite fait me maquiller, et je vais pas vous filmer ça, puisque je vous ai déjà filmé le make-up routine, qui n'a pas changé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Et ensuite, on va s'occuper de mes cheveux ! Et j'ai un truc trop cool que j'ai acheté à vous montrer. Mon nouveau bébé, le Dyson ! Je l'aime trop ! C'est une pépite ce truc ! Mon chouchou, c'est le sècheux, parce que je trouve qu'il rend les cheveux hyper brillants. Il y a ce petit truc qui lisse les cheveux. Et j'adore aussi la brosse pour les brushings. Mais avant de commencer, je vais déjà venir protéger mes cheveux. On va mettre huile Olaplex, parce que ça va venir hydrater, aider à démêler, et aussi protéger les cheveux de la chaleur. Et ensuite, je viens mettre un protecteur de chaleur. Celui-ci, c'est le Got2B de Schwarzkopf. On en met une bonne quantité, on n'est pas radins. Parce que je veux pas faire frire mes cheveux. Et c'est parti ! Glow-up terminé ! Je vous avoue que je suis plutôt contente, puisque au début, j'avais un peu peur de pas aimer mes cheveux. Je trouvais que la couleur était un peu foncée. Et là, à force de les laver, la patine, elle s'est estompée. Et je trouve que ça me va mieux comme ça. Genre c'est un petit peu plus clair. Ça fait un... Je sais pas comment appeler cette couleur. Je suis pas une coiffeuse, je suis pas professionnelle, donc je vais pas essayer de donner des termes que je ne connais pas. En tout cas, j'aime bien. Aussi, petit update, parce que je vous en ai pas fait. Voilà, ça c'est le plus haut que mes sourcils peuvent aller. Je peux pas me fâcher. Et j'ai pas de petites traces là. Ça me rend très heureuse. Voilà. Certains vont peut-être trouver ça un peu too much. Ils vont peut-être trouver que ça a pas de sens. Mais ça me concerne moi, puisque c'est mon corps. C'est moi qui fais des choses sur moi-même. Donc l'essentiel, c'est que ça me plaise. J'ai envie de vous dire. Et sinon, mis à part ça, mes ongles, je suis fan. Mes cils sont très sympas. Je suis bronzée. Donc je pense qu'on peut s'accorder pour dire que la mission Glow Up est réussie. Donc je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que c'était pas chiant de me suivre à tous mes petits rendez-vous. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Parce que je pourrais peut-être vous en filmer d'autres. Tous les 3-6 mois. Ça pourrait être cool. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, je vais aller rejoindre mes copines au mall pour faire un peu de shopping. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501